Aujourd'hui, je vais me baigner dans un lac qui habite une créature terrifiante. En effet, il y aurait une créature, un monstre mystérieux qui habiterait dans le lac Ponegamouk. Ponegamouk est un lac situé au Canada et il s'agit d'un des lacs les plus documentés au Canada. A savoir que ce monstre qui se cacherait dans ce lac aurait été aperçu plus de 1000 fois. Plein de chercheurs se sont intéressés à l'histoire du lac Ponegamouk, à ce qui pouvait bien se cacher dans ce lac. Après plusieurs recherches, ils ont eu des résultats un peu terrifiants. Les scientifiques n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Certaines personnes pensent qu'il pourrait peut-être s'agir d'un gros tronc d'arbre mort. Mais encore aujourd'hui, personne ne sait de quelle créature il s'agit. Et moi, évidemment, j'ai décidé que j'allais me baigner dans ce lac avec la créature mystérieuse. On est à Ponegamouk. J'ai été invité par Jonathan Laflamme à Ponegamouk pour passer un bon 3 jours à faire du catamaran, de la planche à voile, du wingsurf. Un gros merci à lui. Comme vous le savez, on est venu au lac Ponegamouk pour essayer d'enquêter sur le monstre qui s'y trouverait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Demain, on va se rendre au centre de plein air de Ponegamouk. En ce moment, nous sommes dans l'auberge. Je vais vous faire une petite visite, d'accord. Ici, nous avons la bouffe. Très santé, d'accord. Il y a des vents extrêmes sur le lac. Le lac est en furie. Le monstre s'est sûrement réveillé. Comme vous savez, dans ce lac, il y a un monstre au nom de Ponegamouk qui a été aperçu plus de mille fois par des personnes différentes. À savoir qu'il y a un certain endroit dans le lac que le monstre a été aperçu. Il y a aussi des scientifiques japonais qui ont fait des recherches et qui ont capté des ultrasons d'une créature qui serait dans le lac. Toutes ces preuves ont été récupérées vers là-bas. Alors, on va se diriger à cet endroit avec un catamaran. Eh oui, je suis un professionnel. Je sais comment piloter un catamaran. Vous allez voir ça. C'est ridicule. Il y a énormément de vent. Ça va être parfait pour faire du catamaran. Et comme vous savez, je vais me baigner à l'endroit où est-ce que le monstre a été aperçu. Et à cet même endroit où est-ce qu'il y a eu des ultrasons qui ont été enregistrés par des chercheurs japonais. J'espère que je vais être encore vivant d'ici la fin de la journée. On est parti en expédition sur le lac en catamaran. Redresse-moi la voile. On est sur le lac Ponegamouk. On s'en va à l'exploration du monstre marin. Merde! La voile! On dresse la voile. Nous sommes à la recherche d'un signe, d'une créature. Souvent, quand il y a des gros mouvements, il y a des légendes qui disent que ça serait que le monstre sortirait de sa caverne. Mais normalement, on pourrait peut-être l'apercevoir dans les environs. On va retourner vers le quai. On va ressortir en catamaran plus tard, parce que pour l'instant, aucune apparition du monstre. On va tester un genre de spa, mais glacial. En fait, c'est un bain glacial complètement roi. C'est complètement gelé. Je vais prendre un bain nordique. On est parti. Après avoir essayé le bain glacé, j'ai décidé de retourner au lac et aller à la recherche du monstre. Et cette fois-ci, j'ai eu des résultats un peu bizarres. Cette journée-là, il vantait énormément. J'avais donc décidé de prendre ma GoPro et de l'accrocher en avant sur mon ventre pour pouvoir filmer tout ce qui allait se passer lors de ma sortie en catamaran sur le lac. J'aimerais juste vous rappeler que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir lorsque je vois des nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Alors, je vous en remercie. Et si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo. Si on peut atteindre 3000 likes, ça serait juste fantastique. Je vous laisse sur cette vidéo. Ici, la GoPro pour filmer tout ce qui va nous arriver. Et on va partir à la recherche du monstre. Allez, checkez-moi ça, les vagues. Oh my God. OK. Allez, go switch. Suite. Wow, wow, wow. Wow. Wow, what the f**k. Abonnez-vous. Vous voyez ? Wow. 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 C'est le baisse. Wow. C'est le baisse. C'est le baisse. C'est le baisse. F*** parnaque What the f*** J'étais sûr que c'est Oh my god, ok C'est très étrange On vient de lever Vraiment haut Mais vraiment haut J'ai pas le temps de filmer, j'étais sûr qu'on allait tomber J'étais sûr Que c'était fini, j'étais sûr Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment précis de la vidéo J'étais en catamaran avec mon ami On avait l'impression que quelque chose Suivait le bateau Et à un moment donné, on avait l'impression Que quelque chose était sous le bateau Il y avait beaucoup d'eau qui sortait Qui giclait de partout Et à un moment donné, nous avons eu Un énorme coup de vent qui a fait Lever le bateau énormément Je n'ai malheureusement pas été capable de le filmer Cette fois-ci, mais c'était assez Étrange parce que le bateau a levé Beaucoup, et à ce moment-là On a commencé un peu à avoir peur Parce que mon ami a littéralement été éjecté du catamaran Alors là, on a commencé à se demander S'il n'y avait pas autre chose que le vent C'est à ce moment que tout ça devient un peu mystérieux Après que mon ami se soit fait éjecter du catamaran Pour une raison un peu mystérieuse Nous avons décidé de rentrer et de continuer notre exploration le lendemain Et c'est lors de notre dernière sortie sur l'eau en catamaran Que quelque chose s'est produit Et qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas capable d'expliquer ce qui s'est passé Alors je vous montre la vidéo On est sur le catamaran et on va se rendre vers le milieu du lac Pour aller peut-être essayer d'observer le monstre qui habiterait On est parti Alors ce qui s'est passé C'est que mon ami a été littéralement éjecté une deuxième fois du catamaran Mais cette fois-ci, il a littéralement tombé dans l'eau Et le catamaran a failli verser Oui, le catamaran a presque tombé à l'envers A savoir qu'il est très très difficile de faire chavirer un catamaran Il faut savoir qu'un catamaran est une embarcation très très stable Surtout lorsque vous êtes des débutants Ça veut dire qu'il y a eu une force énorme Qui a poussé contre le bateau pour nous faire chavirer En fait, on a presque chaviré Malheureusement, c'est pas très très clair sur la vidéo On ne peut pas très bien voir le catamaran versé Par contre, on peut voir des certains moments dans la vidéo Dans lesquels le catamaran est clairement sur le côté On était sûr que nous allions chavirer Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas chaviré C'est après le séjour à Poenigamouk Que je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié De faire le thème principal de ma vidéo C'est-à-dire me baigner dans ce lac En fait, je ne me suis pas baigné dans le lac Par contre, nous avons été un catamaran comme vous avez pu voir Nous avons beaucoup exploré le lac À la recherche de signes de la créature qui habiterait dans ce lac Nous n'avons pas nécessairement eu beaucoup de résultats Par contre, lorsque nous étions sur le lac, nous avions entendu des bruits assez bizarres Des mouvements d'eau assez différents de la normale Ce qui me rend très curieux Et donc, je vous propose de retourner au lac Poenigamouk Et de cette fois-ci, vraiment se baigner dans le lac Faire une petite nage à l'endroit où est-ce que la créature avait été aperçue il y a quelques années Je vous propose une partie 2 Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker Et moi, je vais vous dire À la prochaine Peace Au revoir